jusqu'à 9 heures good morning business à 8h18 c'est béatrice fouché la patronne de la marque ds qui est avec nous ce matin bonjour béatrice fouché bonjour madame zoé on vous appelle parfois c'est vrai il paraît et ben oui c'est votre surnom puisque vous venez vous venez de renault et que vous avez avec succès alors que personne n'y croyait qu'il y avait quelques milliers d'exemplaires au départ vous avez installé cette marque aujourd'hui la première marque de voitures électriques en europe oui alors je l'ai fait à partir de 2012 jusqu'en 2015 donc j'ai une part modeste quand même c'est là où vous avez lancé le concept est ce que vous allez faire la même chose avec ds je vous pose la question parce que vous êtes patronne de ds depuis le début de l'année et que vous rentrez dans un groupe où il y aura 14 marques dont plusieurs sur le premium notamment alfa romeo macerati est ce qu'il ya de la place pour ds alors il ya de la place pour ds et la place pour toutes les marques il ya de la place pour alfa romeo de la même manière on peut garder 14 marques dans un groupe comme stellantis oui bien sûr on peut garder 14 marques il ya d'autres groupes concurrents qui en ont qui en ont 13 et qui fonctionne très très bien donc oui on peut garder ça dès lors qu'on a des territoires de marques différents qu'on s'adresse à des clients différents qui ont des aspirations différentes donc oui bien évidemment alors qu'est ce que c'est une ds aujourd'hui quel est le territoire de marques bon c'est ce sont des belles voitures ça c'est indéniable maintenant il n'y a pas eu non plus une gamme encore très étendue vous avez présenté hier une ds4 on attendait tous de voir à quoi elle ressemblerait il n'y a pas d'image elle n'existe pas la ds9 on attend qu'elle arrive dans les concessions dans quelques semaines alors c'est quoi ds aujourd'hui avoir le territoire et puis la gamme alors le territoire c'est on l'a dit c'est l'alliance de la technologie donc ce qu'on a montré sur ds4 bien évidemment et du savoir-faire français du luxe c'est à dire qu'on intègre un certain nombre d'éléments de raffinement dans les voitures que vous trouvez nulle part ailleurs et qui sont empruntés de l'artisanat qui sont empruntés de la maroquinerie bref des choses finalement avec lesquelles vous vivez au quotidien et que vous avez dans votre voiture oui c'est de la french touch absolument absolument et puis aujourd'hui donc ds et ds7 crossback ds3 crossback donc on a annoncé en début d'année 2020 ds9 qui arrive dans les showrooms au premier semestre 2021 et puis et puis ds4 on a montré un petit bout quand même un moment on m'a dit même pauline qui était frustré il m'a frustré j'ai pas vu j'ai pas vu la ds4 bon bref en tout cas 65 mille ventes de voitures sur une année c'est bien mais deux modèles deux modèles deux modèles non deux modèles mais quand vous comparez aux ventes de vos petits cousins petits frères et soeurs au sein du groupe pas beaucoup non mais c'est une belle progression dans ce qu'il faut qu'on regarde c'est la progression c'est à dire qu'un ds7 a été lancé mi-2018 ds3 a été lancé crossback a été lancé mi-2019 on a on a deux voitures sur la route on a une très belle progression on a une belle progression en europe et une belle progression en france de part de marché c'est une très belle résilience cette année parce que vous avez perdu je crois 18 pour pas non 14% alors que le marché a perdu 28% exactement et donc de fait on a une part de marché qui a augmenté en france significativement bien évidemment en france on est quand même la quatrième marque premium vendue et au mois de novembre alors je suis comme une nouvelle très sympa ds7 crossback c'est le modèle premium le plus vendu en france au mois de novembre devant toutes les autres marques et tous les autres modèles alors ce positionnement du raffinement la french touch est ce que ça marche aussi à l'étranger oui ça marche bien à l'étranger vous savez bien en fait il ya plein d'étrangers qui venaient parce que là avec le coïd ils viennent un peu moins acheter chez vuitton acheter chez chanel etc donc oui la french touch ça s'exporte très bien le luxe la france est le référent la référence du mais la qualité pour les chinois elle est allemande aujourd'hui alors attendez la qualité la technologie allemande en termes de référence même la la calito en termes de raffinement un peu de qualité de confort oui non alors que je suis pas trop d'accord en termes de confort non non je suis pas complètement d'accord en termes de confort non non en fait il ya la technologie allemande qui a fait ses preuves durant des années et en revanche ce qu'on fait nous c'est que on a cette technologie d'ailleurs ce qu'on a démontré avec le lancement ds4 et puis on rajoute ce supplément d'âme j'allais dire ce que vous appelez la french touch qui est tout à fait exact pour donner quelque chose à vivre aux clients quand on vit de choses différentes mais quand même pardon on n'est pas au comex mais quand carlos tavarez vous challenge il doit vous dire bmw c'est 2,1 millions de véhicules vous c'est 62 mille voitures est-ce que c'est viable car il ne me dit jamais ça comme il fait pas comme ça en non non pas du tout non parce que finalement faire du premium c'est installer une marque à un certain niveau d'exigence sur le marché un certain niveau de contenu et donc de prix et progresser en fait il me dit en revanche comme ça c'est je te rappelle ça prend 20 ans d'installer une marque et chaque étape est importante chaque voiture qui est lancée est un état est quelque chose un objet important pour la marque et donc il faut en tirer profit donc c'est ça qui me dit bon vous êtes à l'aube d'une véritable révolution industrielle dans le secteur de l'automobile l'électrique l'hydrogène comment justement ds va s'inscrire dans ce mouvement et qu'est ce que vous avez envie d'être vous avez envie d'être la voiture électrique de demain la voiture à hydrogène de demain c'est quoi votre réflexion alors on a envie d'être la référence en termes de matière de voitures électrifiées en fait et on l'est déjà aujourd'hui une ds sur trois est vendu électrifié c'est à dire soit en pur électrique comme ce soit en hybride rechargeable et sur l'hydrogène non sur l'hydrogène pour l'instant il n'y a pas d'hydrogène chez ds il y aura il y aura des flottes au sein du groupe psa avec des trajets j'allais dire réguliers entre un point et un point b régulièrement pour pouvoir se recharger parce qu'effectivement les zones de recharge à hydrogène sont pas en ça vous avez pas intégré la réflexion sur le bascule potentiel de l'hydrogène en tout cas le gouvernement français a l'air d'y croire beaucoup il ya dans le plan de relance grande part d'investissement dans l'hydrogène ds va rester à l'écart de ça aujourd'hui alors alors l'industrie automobile tous les constructeurs travaillent sur l'hydrogène et depuis longtemps à ce bien sûr doit faire 15 20 ans que je vais au salon de francfort où on voit circuler des voitures à hydrogène au sein du salon donc tout le monde y travaille dans un contexte particulier d'expérimentation en fait et le groupe psa a plutôt envisagé de faire des expérimentations sur des véhicules commerciaux entre un point et un point bruit là où vous pouvez vous recharger finalement par exemple la ds4 vous l'avez présenté hier elle sera multi combustible ouais ouais absolument elle sera multi combustible elle est mais il ya des villes où on aura pas le droit de rouler avec un véhicule même hybride d'ici quelques années ah bon ça on verra mais en tout état de cause un véhicule hybride ça vous permet de rouler en électrique on peut couper donc en fait vous avez une fonction qui vous permet de dire quand je pars j'ai envie de garder 50 km d'autonomie en pur électrique et dans ces cas là vous roulerez en pur électrique vous arrivez vous vous rechargez vous pouvez repartir le lendemain matin également avec 50 km donc elle sera soit hybride soit électrique elle sera pas thermique la ds4 elle sera aussi thermique ah bon ah mais on la vend dans d'autres pays qu'en europe en fait c'est à dire que le basculement il n'est pas aussi rapide en europe que dans sur d'autres d'autres continents parce que je sais pas je vous challenge aujourd'hui mais je je lance un nouveau modèle d'ailleurs ce sera quand la dsk elle arrivera quand dans les concessions on a dû au deuxième semestre 2021 voilà et en 2021 on continue à lancer des voitures des voitures thermiques bien évidemment en fait l'europe en fait est à la pointe de l'électrification c'est à dire que la réglementation européenne pousse bien évidemment les constructeurs et les états à aller vers plus d'électrification mais on vendra cette voiture dans d'autres régions qui ont moins d'exigences d'électrification vous avez une grande expérience du marché automobile je le disais toutes les années passées chez renault maintenant vous avez basculé côté stellantis vous habitué à dire ça est ce qu'il ya des cultures entreprises très différentes d'un constructeur automobile à l'autre oui effectivement il ya des cultures d'entreprises très différentes d'un constructeur à l'autre PSA est un constructeur qui est issu d'une famille de la fusion ensuite entre peugeot et citroën puis opel donc une construction successive maintenant les agnelli et maintenant et maintenant les héritiers de la famille agnelli bien évidemment donc il ya quelque chose qui finalement a grandi par étapes étapes successives avec j'allais dire une ouverture sur l'europe et sur l'international qui maintenant évidente avec stellantis en 2021 ça c'est la culture donc PSA la culture rhodo la culture Renault elle a été j'allais dire elle s'est faite dans un espèce de choc culturel assez fort en 1999 avec avec l'alliance avec le groupe nissan les japonais c'est vraiment une culture très différente même si nissan était un groupe très très international pour autant il ya un ancrage japonais donc ça 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 a été un apprentissage très long très intéressant et vous y croyez toujours à cette ce mariage entre l'industrie française et japonaise en matière d'automobiles je ne permettrais pas de commenter l'actualité d'un constructeur et vous aviez venu vous dit vu venir la tempête chez 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 renault nissan ah non moi j'avais pas vu venir la tempête on a été extrêmement surpris par par la tempête qui est arrivé effectivement très très désarçonné très surpris bon maintenant votre job c'est stellantis donc de le 4 janvier normalement c'est ce que lui a dit carlos tavarès qu'on qu'on recevait au bfm awards indi soir le 4 janvier assemblée générale d'actionnaires pour sceller le deal et opérationnellement le groupe c'est quoi ses premiers trimestres deuxième trimestre alors je pense que le président tavarès l'a dit opérationnellement le groupe ce sera un certain nombre de jours après après la validation des deux assemblées générales et la mise en place d'une gouvernance que je pense assez rapide pour faire fonctionner tout ça très vite là la Béatrice Pouché quand on est patronne de DS on a on a un compte à rebours là jusqu'au jour J de la fusion où ça change pas grand chose opérationnellement non non mon compte à rebours c'est mon business aujourd'hui encore une question tiens parce que carlos tavarès avait annoncé quelques mois le le télétravail à 100% pour pour tous les cols blancs est ce que c'est effectif est ce que vous avez fermé les rayures malmaison et vous en tant que patronne d'équipe est ce que ça vous manque de pas voir les gens physiquement alors le carlos tavarès a effectivement décidé de fermer le siège social de rueil et donc l'ensemble des équipes est allé à poissy bien évidemment on a fait du télétravail pendant toute la première période du covide la deuxième on est revenu partiellement au travail conformément aux décisions prises par l'entreprise c'est à dire un jour et demi maximum deux jours par semaine pour les collaborateurs ça suffit et pour vous en tant que manager alors en fait on peut pas je pense qu'il faut l'essayer et voir comment on fonctionne dans ce cadre là en fait moi en tant que manager ce que j'aime bien de temps en temps c'est avoir les équipes de moi on travaille on est concentré sur un sujet par exemple mardi dernier on était tous à velizy au design ça nous permet de voir des voitures ça nous permet de discuter des sujets futurs ça nous permet de fixer l'agenda de 2021 et à un moment donné il faut se rencontrer parce que finalement l'informel extrêmement efficace aussi donc donc pas 100% de télétravail un peu de présentiel un peu de présentiel Béatrice Foucher directrice générale de DS Automobiles merci d'avoir été avec nous ce matin